Ce qui est le vote est le vote de l'article 57 de l'article 57. Donc, il a fait ce que l'on a fait contre Ousmane Sounkotovic. Vous savez, l'article 57, c'est le changement de la chalefasse. L'article 57, à l'origine, dans le code électoral sénégal, il faut dire que tout sénégalais peut faire acte de candidature. Tout sénégalais peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d'âge et des cas d'incapacité et d'inilligibilité prévus par la loi. Quand on veut faire la chalefasse, on a fait le vote de l'article 57. On a fait le vote de l'article 57. C'est-à-dire que tout sénégalais est élector. Électeur. Électeur, c'est-à-dire qu'on a fait le vote. Si on a fait le vote, le premier article n'a pas été élector. C'est-à-dire que tout sénégalais, si on connaît, on peut être candidat. Après, quand on veut faire la chalefasse, on est tous sénégalais électeurs. Électeur. Il faut qu'on puisse inscrire ici. OK. Donc, aujourd'hui, si on a modifié cette loi, comme je l'ai dit, autant L5 et L9, autant ces lois, ça va être la même chose. Ça dit que c'est des choses qui ont été décidées. Pour faciliter le retour des leaders politiques, pour faciliter l'exclusion dans les deux produits. D'accord. Mais par exemple, comme on a dit Amnesty pour Karim Ouadak Khalifa Sale, Est-ce que l'Union Mel ne donne pas un peu de proche de ce que je veux dire sur les gens qui sont en train de se dire ou sur les gens qui sont en train de se dire parce qu'ils sont en train de se dire et qu'ils sont en train de se dire de telle date à telle date, tout ne peut pas faire des choses, ou tout ne peut se dire qu'ils ont effacé. Il n'y a pas de Karim ou Khalifa Sale. Donc est-ce qu'il n'y a pas de profiter aussi de ces gens qui ont travaillé au gouvernement ou de ces gens pour qu'ils ne font que les efforts effacer ou de ces deux. Est-ce qu'il n'y a pas d'un couple de tranchant ? J'ai d'accord avec l'Une Amnesty. Pour justement craindre ce que tu as dit. Parce qu'à ce moment-là, c'est qu'ils voulaient ne Gesellschaft Arim Ouadak Khalifa Sale. Merci. Il n'y a qu'à ce faire en modifiant. Justement. Mais pourquoi amnissie-t-il ? Tu l'as dit Mme Khadi, on amnissie des effets. Aujourd'hui, le Président, l'amnissie, ce sont des effets depuis 2005 et 2024. Les effets sont amnissiés. Aujourd'hui, tous ces fameux rapports-là, ils ont fait des rapports. Ils ont fait des rapports, des cours des comptes, des différents inspections générales de finances. Ils ont fait des rapports et des rapports. Ils ont fait des rapports et des rapports. Le Sénégal va perdre des centaines et des centaines de milliards qui ont été indument pris par certains. Donc, c'est le danger de la loi d'amnissie. Mais aujourd'hui, encore une fois, je dis que rien que les modifications de ces articles-là, on n'a pas besoin d'une loi d'amnissie. Il y a deux règles. Rapport OFNAK de l'amnissie. Le Président a dit que pour les États-Unis, j'ai créé l'avis et les autres, qui ont fait partie depuis 2012. Mais depuis 2012, l'avis et les rapports OFNAK ont été indiquées. Il y a un rapport à l'exception de l'OFNAG, il a été exécuté, c'était le directeur des transports, l'OFNAG devait poursuivre l'OFNAG. Dans le cas où le président de la République a un décret, il a donné un poste, il a fait une promotion. Il y a un rapport à l'OFNAG. Donc aujourd'hui, une loi d'Amnesty, je dis encore une fois, elle n'est pas la bienvenue. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas dire quel est l'étendue des dégâts ou l'étendue du carnage financier qui a été fait sur nos derniers publics. Quel est l'étendue des dégâts ? C'est ça. Pour que les Sénégalais, on peut peut-être les crimes de sang, comme ça a été le cas sous OAD, avec la loi AIDAN. Mais il y a des crimes financiers. Il y a combien de villages, combien de départements, combien d'arrondissements, il y a des structures de santé qui ont été créées, combien d'hôpitaux, de dispensaires, d'écoles et de tout ça que nous pouvons créer avec ces sommes-là. Il y a des gens qui ont fait l'objet des détournements. Donc moi, une loi d'Amnesty, je ne suis pas à pour. Merci.